bonjour les enfants j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles aujourd'hui je vous ai préparé un conte le loup et l'homme le renard fit un jour au loup des récits merveilleux de la force de l'homme il n'est pas un seul des animaux dit-il qui puisse lui résister et tous ont besoin de recourir à la ruse pour échapper à ses coups le loup répondit au renard d'un air fanfaron je voudrais bien qu'un heureux hasard me fait rencontrer un homme tous tes beaux discours ne m'empêcherait pas de l'aborder en face si tel est ton désir répliqua le renard il me sera facile de te fournir l'occasion que tu paris poursuivre viens me trouver demain de bon matin et je te montrerai celui que tu cherches le loup se trouva à l'heure convenu au rendez-vous et maître renard le conduisit par des détours à lui familier jusqu'au chemin qu'un chasseur avait coutume de prendre tous les jours le premier individu qui se présenta fut un vieux soldat congédié depuis longtemps demanda le loup non répondit le renard c'en était un autrefois après le soldat un petit garçon qui se rendait à l'école apparu sur le chemin le loup demanda de nouveau est-ce là un loup ? non mais c'en sera un plus tard enfin arriva le chasseur son fusil à deux coups sur le dos et son coteau de chasse aux côtés maître renard s'adressant au loup cette fois celui que tu vois venir est bien un homme voici le moment de l'aborder en face quant à moi tu ne trouveras pas mauvais que j'aille me reposer un peu dans ma tanière ainsi qu'il l'avait dit le loup marcha droit à la rencontre du chasseur à sa vue celui-ci se dit en lui-même quel dommage je n'ai pas chargé mon fusil à balle il mit en joue et envoya tout son petit plan dans le visage de messire loup qui fit une grimace affreuse et continua ses pendons d'avancer sans se laisser intimider le chasseur lui adressa une seconde décharge le loup supporta sa douleur en silence et s'élança d'un banc sur le chasseur mais celui-ci tira du four au salam acéré et lui emporta dans les flancs de si rude cou que le pauvre animal renonçant à sa vengeance prit la fuite et retourna tout sanglant vers le renard « Eh bien ! » lui cria l'horizé campère du plus loin qu'il l'aperçut « Comment t'es-tu tiré de ta rencontre avec l'homme ? » « Ne me le demande pas ! » répondit le loup tout confus « Je ne me serais jamais fait une telle idée de la force de l'homme » Il commença par prendre un bâton qu'il portait sur le dos souffla par un bout et m'envoya au visage une certaine poussière qui m'a chatouillé de la manière la plus désagréable du monde puis il souffla une seconde fois dans son bâton et je crus recevoir dans le nez une pluie de grelons et d'éclairs enfin lorsque je fus parvenu tout près de lui il tira de son corps une blanche côte et m'en asséna des coups si violents que peut s'en être fallu que je ne restasse mort sur la place Cela te prouve, répondit le renard que l'on ne gagne pas toujours à faire le fanfaron et qu'il ne faut jamais promettre plus que l'on peut tenir Donc, il est vraimenterké et montré au unique des Aırs. si situent d'un 안녕 dans le corps sur le centre pour ce qui fait beaucoup dans tout m ! Il est dans tout